Bonjour à toi chers spectateurs, Fukushima 50 de Setsuro Yakamazu, c'est un film qui me titillait bien pour son sujet parce que je dois bien avouer que les films catastrophes, bon déjà j'en vois pas beaucoup des films catastrophes japonais, mais au-delà de ça des films catastrophes japonais qui parlent en plus de quelque chose qui a réellement eu lieu, et franchement sur le papier il y a tout pour donner envie parce qu'il y a tous les éléments réunis pour faire un film qui en tout cas semble très intéressant. Le résumé pour faire simple, en 2011 le Japon va connaître une catastrophe comme elle en a rarement connu. Un tsunami va orter les côtes de la petite île et mettre en péril la sécurité de la zone entourant l'usine de Fukushima dont les trois réacteurs vont être gravement touchés. Et bien, qu'on se le dise, le film est très classique dans sa forme. Je ne pense pas que l'ambition de Yakamazu ait été de concevoir un long métrage qui cherche à renouveler le genre du film catastrophe. Je pense que son objectif principal c'était surtout de rendre hommage aux différents personnages qui sont présents au sein de son oeuvre et qui ont réellement existé, qui ont permis justement d'éviter la catastrophe qui est quand même là, parce que Fukushima a quand même eu deux grosses explosions là-bas, voire même trois, mais deux vraiment dangereuses, et qui ont empêché justement que, à un moment, ça a failli quand même empêcher la moitié du Japon d'être zone habitable. Ce qui est quand même extrêmement dramatique. Mais je trouve que Yakamazu, il se sert de beaucoup d'outils extrêmement convenus dans le genre, de beaucoup, on va dire, de gestes cinématographiques qui ont tendance à être très appuyés, qui veulent vraiment jouer un côté très classique dans la forme. Pour autant, il y a cette sensibilité, cette justesse qui permet de faire tenir le film de bout en bout, qui fait que même si on va avoir des maladresses, même si on va avoir des facilités, même si on va avoir les côtés parfois un peu convenus de l'ensemble, on va quand même se dire qu'il y a certains aspects de composition de personnages, d'acheminement de l'émotion, de juxtaposition de différents points de vue, juste d'effets de style en termes de mise en scène, et d'instants graphiques qui vont emmener le film et qui vont le pousser dans une direction, qui suffisent à faire tenir l'oeuvre. Et qui fait que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit, ok, l'ensemble est assez convenu, assez classique, assez simple, mais ça fait le taf et ça nous permet de suivre cette aventure sans pour autant avoir constamment envie de la remettre en question. Parler d'une catastrophe qui a bouleversé un pays et qui surtout se pose comme tellement grave et difficile à aborder, que finalement la traité au cinéma devient un challenge pour le réalisateur et son équipe, sur le papier se la sonne comme clairement impossible. Mais de nombreux cinéastes choisissent quand même de relever le défi. Ainsi, Setsuro Wakamatsu décide de poser son métrage comme une oeuvre somme toute très classique dans sa composition et sa manière de parler de ce qui a bouleversé l'île nippone en 2011. Mais en cherchant également à rappeler que les hommes qui étaient au centre de cette catastrophe ont tout donné, permettant ainsi au métrage de gagner en humanité plutôt qu'en spectaculaire. En termes d'écriture, le film est basé sur un roman de Ryusho Kadoka, ensuite réécrit par Yoichi Maekawa. Je trouve que ce qui est intéressant dans la composition de l'écriture, c'est que la structure de base du long métrage sonne un peu comme, bon pardon mais c'est un peu obligatoire malheureusement pour la comparaison, sonne un peu comme la série Tchernobyl. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de vouloir à la fois raconter le côté historique et en même temps créer un petit peu d'histoire, sans que pour autant l'un soit détérioré par rapport à l'autre, ce qui est une bonne idée. Clairement, je pense que Maekawa a plus eu envie dans son écriture ici de mettre l'accent sur l'aspect humain. Là où Tchernobyl a plus tendance à vouloir appuyer le côté factuel et montrer réellement ce qui s'est passé, quitte à parfois délaisser on va dire les points de vue humains pour se concentrer sur les faits historiques. Ici, il y a cette ambiguïté que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'en même temps il y a ce besoin de la part de Maekawa de rappeler réellement ce qui s'est passé, de montrer les différentes étapes, de jouer avec aussi le côté « à telle heure il s'est passé ça, à telle heure il s'est passé ça, à telle heure il s'est passé ça ». Il y a d'ailleurs un compteur, mais ça on en parlera ensuite en termes de mise en scène, mais il y a cette envie de vouloir rappeler au spectateur des points de repère pour éviter qu'ils se perdent. Et en même temps, et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ici les personnages sont très bien construits. Je veux dire que ce soit celui qui s'occupe de la sécurité, que ce soit les différents hommes qui vont se retrouver dans cette chambre de contrôle, tout ça est vraiment bien amené. On sent qu'il y a une envie de vouloir rappeler qu'avant qu'il y ait ce côté très hiérarchique de « machin fait ça, puis ça, puis ça, et ça permet de débloquer ça », il y a aussi l'aspect « ces hommes avaient des familles, ces personnages avaient des idéaux ». Ceux-là, ils estimaient que si on n'allait pas dans cette direction, on risquait de perdre des vies. Et c'est ça en fait que j'ai bien aimé dans l'écriture de Maekawa. Cette envie de rappeler que finalement, dans ce genre de catastrophe, ce qui fait tenir, et entre guillemets, ce qui permet d'éviter que la catastrophe soit pire, c'est les hommes qui sont justement là pour sauver un petit peu la donne. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans l'écriture. Je ne dis pas derrière qu'il n'y a pas de nombreuses facilités, il y en a, mais ça, ça permet vraiment de faire tenir l'écriture. Maekawa ne cherche pas plus que cela à surexploiter son côté historique, on le verra ensuite, mais la mise en scène le fait déjà assez ouvertement. Mais cherche au contraire à jouer sur la puissance dramatique de cet incident pour ensuite poser les personnages comme des marqueurs émotionnels forts pour le spectateur. Sans forcément choisir une solution de simplicité de composition, bien au contraire, le scénariste réussit surtout à poser son écriture comme simple, comme évocatrice, comme marquante et impactante pour le spectateur, parvenant alors à faire en sorte que l'on se sente emporté par les aventures de ces hommes courageux dans un contexte dur et tragique. En termes de mise en scène, Wakabazu, comme je le disais avant, il y a vraiment ce côté et ce besoin de ne pas laisser le spectateur complètement perdu face à tout ce qui se passe. Je pense qu'il aurait pu se permettre d'utiliser des outils plus subtils, de jouer plus sur la temporalité graphique, de montrer des couchers de soleil ou des choses comme ça. Il a préféré du coup avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressions sur écran. C'est-à-dire que réellement, à de nombreuses reprises, on va carrément nous faire des maps en fait pour nous montrer que les gens sont là, puis ensuite ils vont aller là, ou toi tu vois que là on était à cet endroit-là d'un point de vue dramatique, et ensuite regarde, on fait le chemin littéralement à l'écran en montrant bien ça c'est le centre de contrôle, ça c'est le réacteur 2. Et je pense que c'est un peu trop surappuyé, et c'est pour moi la plus grosse maladresse qu'il y a dans la mise en scène. Ce besoin de tellement rappeler au spectateur où il se trouve, de réellement montrer et surappuyer le côté historique de cette aventure, que peut-être par instant, je pense que le réalisateur japonais c'est un poil perdu, a eu tendance à vouloir un petit peu trop appuyer différents éléments pour peut-être ne pas perdre le spectateur. Ce qui part d'une bonne intention, mais du coup empêche réellement l'immersion cinématographique. C'est un petit peu ces mêmes effets qu'on a des fois sur certains documentaires en fait. Sur certains documentaires où on a besoin de montrer au spectateur, à regarder au travers d'un schéma, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ce qui est nécessaire par instant. Là on est dans un film, je pense qu'on peut se servir de l'écriture cinématographique pour réellement appuyer certains éléments, pour faire en sorte que le spectateur ne soit pas complètement perdu par le biais d'autres trucs. Pour autant derrière, la mise en scène est très très bien utilisée. Il y a de belles images, et au-delà de belles images, il y a des images qui ont de l'impact. Il y a des images qui rappellent à quel point, à ce moment-là, on ne pouvait rien prévoir. Et au-delà de ne rien pouvoir prévoir, on était complètement perdus face à une situation dont la plupart des gens sur place ignoraient la fin. Wakamatsu en fait un peu beaucoup avec sa mise en scène, notamment en rappel dramatique et historique par rapport à ce qu'il s'est passé. Certainement par peur de perdre le spectateur avec tout ce qui se passe à l'écran. Mais pour autant, on n'a pas forcément la sensation que le metteur en scène en fasse trop. Certes, il y a possiblement cette sensation de tragique qui est un peu trop appuyée par instant, et qui peut laisser un peu de marbre le spectateur s'il ne s'est pas assez attaché au personnage. Mais pour autant, on ressent tout de même une envie de surtout sonner comme proche de ses héros, plutôt que simplement de vouloir mettre en relief les actions de ceux-ci face aux dangers. En termes de casting, alors déjà j'adore Ken Watanabe. Je trouve qu'ici, il est excellent et il apporte beaucoup à un personnage qui est extrêmement charismatique et en même temps très simple. Derrière, forcément, on pense à Takumi Saitoshi. On pense à Marc Chineri qui, même s'il a un petit rôle, arrive quand même à avoir plusieurs scènes assez marquantes. Je pense aussi à Tomoro Taguchi. Je pense aussi à Yasuko Tomita. Masume Tsukawama. Tous ces acteurs et ces actrices sont réellement excellents pour moi. C'est rare en fait. C'est difficile parce qu'il faut toujours avoir ce recul. Parce que le jeu d'acteur japonais et le jeu d'acteur oriental de manière générale a souvent tendance à être surappuyé. Mais je trouve qu'ici, ils sont tous dans une certaine sobriété qui arrive à rendre les personnages très impactants sans qu'ils aient besoin d'être soit trop présents à l'écran, soit d'en faire des caisses. Et ça se ressent notamment dans un acteur que j'ai choisi de retenir par rapport à tout le casting. Parce qu'honnêtement, la plupart des acteurs ont quasiment le même temps à l'écran. Mais lui, je le trouve très symptomatique finalement de ce qui se passe en termes de jeu parce qu'il arrive à être très impactant et en même temps très subtil. Koichi Sato est l'acteur qui, je trouve, ressort le plus de ce casting en parvenant à faire en sorte que son personnage de Izaki réussisse à être aussi touchant que charismatique tout du long de cette aventure folle. Au bout du compte, Fukushima 50, c'est un film qui m'a beaucoup surpris parce que sur le papier, vu la jaquette, on pouvait s'attendre facilement à une oeuvre un peu criarde, un peu tape à l'oeil et un peu outrancière dans ses effets. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au contraire, on a un cinéaste qui a envie justement de jouer sur une certaine sobriété pour rappeler le côté humain plutôt que le côté apocalyptique de la situation, ce qui permet du coup d'accrocher le spectateur. Je ne dis pas derrière qu'il n'y a pas des grosses maladresses, il y a notamment des grosses maladresses en termes d'histoire, de manière générale, vraiment avec un grand âge, dans le sens où il faut que le spectateur ne soit pas perdu face à ce qui s'est passé heure pour heure, jour pour jour, au fur et à mesure de la catastrophe. Et en termes d'écriture, je pense qu'il y a certains moments où on a tendance à un petit peu se perdre. Mais pour autant, Fukushima 50 de Setsuro Wakamazu, moi je trouve que c'est un bon film qui montre avec beaucoup de justesse à quel point les hommes font souvent la différence dans ce genre de situation. Donc si vous avez l'occasion de vous le procurer en DVD ou en vidéo, allez-y, je pense que vous ne perdrez pas votre temps. A plus !